Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul de mes achats chez Sostrengren, je ne sais pas si on prononce Sostrengren, mais écoutez, peu importe, qui est un magasin d'inspiration danoise, danoise ou... Est-ce que je dis une grosse connerie ? Non c'est ça, Danemark, que j'aime beaucoup, dans lequel on trouve des chinoiseries, parce que donc rien ne vient du Danemark, mais je trouve toujours des petits objets de décoration, un peu de papeterie, des accessoires pour ma fille, etc. Et là j'ai acheté pas mal de choses, alors ça ne m'a pas coûté bien cher, parce que donc ce sont plein de petits articles à quelques euros, mais c'est un peu comme chez Ikea, vous rentrez pour des serviettes en papier, puis vous repartez avec un pouf, enfin c'est... Moi j'ai vraiment un gros problème avec ce magasin, j'ai fait pas mal d'achats, je ne vais pas vous donner les prix à chaque fois, parce que ça va être un peu redondant, mais j'ai gardé normalement le ticket de caisse, Ce que je peux vous dire c'est que le sac que je viens de vous montrer, que je vais vous présenter après, c'est 3,80€, et pour le total j'en ai eu pour 26€ hors sac, donc 30€ pour tout ce que je vais vous présenter. Alors on va commencer par le sac, qui est un sac réutilisable, avec un zip, et qui n'est pas trop grand, alors là sur l'image je prends tout l'écran, mais c'est un tout petit peu plus petit qu'un sac de course, vous savez les sacs carrefour, etc. Mais ça a l'avantage d'être zippé, et c'est un tout petit peu plus haut, et pourquoi j'ai acheté ce sac pour ma fille en fait ? Parce qu'en début d'année, j'allais dire dans toutes les écoles maternelles, je ne sais absolument pas si ça se passe comme ça dans toutes les écoles de France et de Navarre, mais dans l'école dans laquelle ma fille va, en début d'année il faut mettre toutes les affaires dans un sac de ce style là, l'identifier au nom de l'enfant, et ensuite le sac suit l'enfant toute l'année. Et celui qu'elle avait jusque là était très bien, mais il n'a pas ce fameux zip sur le dessus, donc je me suis dit que ça serait pratique d'avoir tout dans un sac bien compartimenté, donc fermé. Donc voilà, ça c'était le premier achat, enfin le dernier parce que c'était juste avant la caisse. Et ensuite j'ai acheté plein de petites choses, j'étais partie pour trier un peu par catégorie, et en fait il n'y a pas réellement de catégorie. Si vous voyez un hématome ici, je ne me suis pas blessée, j'ai donné mon sang ce matin, je profite de la vidéo pour faire un peu de prévention. Les stocks de sang à l'EFS, à l'établissement français du sang, sont extrêmement bas, historiquement ils ont rarement été aussi bas, avec les vacances, ça ne va pas s'améliorer, donc si vous avez la possibilité de donner votre sang et que vous avez un petit peu de temps, je vous invite vivement à le faire, c'est un très beau geste citoyen. J'arrête de mettre par pied et on repart sur le sujet de la vidéo, qui est donc ce haul. J'ai acheté tout d'abord des petits sacs, des petits sacs en papier pour faire des cadeaux. Je voulais en prendre deux de chaque, en fait je me suis trompée, je suis arrivée à la caisse, j'ai vu que j'avais pris trois verres, c'est pas très grave, ils seront de toute façon forcément utilisés. J'en ai racheté parce qu'il m'en reste quelques-uns, mais surtout avec des motifs de Noël, et typiquement si je dois faire un cadeau maintenant, voilà, offrir un paquet avec du hou et des sapins dessus, c'est pas forcément de saison. Donc j'ai repris des choses un petit peu plus passe-partout. Ça c'est pratique, surtout quand vous avez des choses qui sont inemballables, des petits objets, des choses comme ça, ça présente très très bien et ça fait toujours plaisir. Dans le thème des cadeaux toujours, j'ai pris à nouveau des petites pochettes cadeaux, mais j'aime beaucoup le petit bord festonné. En craft, il y en a un bon petit paquet, est-ce que c'est écrit ? Il y en a 12. Voilà, bien pratique pour soit faire des petits sachets avec des bonbons pour un anniversaire ou ce genre de choses. J'ai toujours toujours ce genre de choses dans mes placards et ça me dépanne bien. Voilà, très belle sélection de papeterie chez Sostrengren, donc j'ai pris des petites cartes pour faire des cartes de remerciements, glisser dans les colis que je vous envoie, etc. Des cerises, des petits cœurs et des fleurs. Il y avait des cartes vraiment avec des messages genre bon anniversaire, etc. Pareil, je suis partie sur des motifs qui peuvent s'adapter à plusieurs occasions. Pas un enterrement de toute évidence, mais pour de félicitations, pour un anniversaire, ça fonctionne. Ensuite, serviettes en papier. J'essaye d'en utiliser le moins possible. J'ai des serviettes en tissu que j'ai achetées il y a quelques années maintenant, mais parfois elles ne sont pas propres, parfois elles ne sont pas repassées. Et j'avoue que typiquement pour les anniversaires, etc. ou des petits pique-niques à l'extérieur, ça m'arrange bien d'avoir des serviettes en papier. Donc je les prends toujours là-bas maintenant parce qu'elles sont très très belles. Un petit motif végétal pour les grandes et pour les plus petites, un petit motif fleuri. Ils ont de très très belles serviettes, ils ont aussi de très belles bougies, soit format cierge, soit des bougies en peau. Ils ont vraiment de jolies choses. Ensuite, j'ai pris, alors ça va avec ça, enfin ça va avec ça, c'est deux choses différentes, mais dans l'idée ça va ensemble. Des petits pendentifs avec des sirènes, une étoile de mer, un coquillage, une queue de sirène, une queue de poisson, un cœur, etc. Dans l'idée de faire des colliers ou des bracelets avec Inès cet été. Et j'ai repris aussi des perles, celles-ci sont toutes translucides et très très colorées. Il me reste du fil nylon, j'ai du fil classique et du fil élastique. Et c'est une activité qu'Inès aime bien faire, fabriquer des colliers, des bracelets pour ses copines. Donc voilà, j'ai refait un petit stock. En parlant d'Inès, je lui ai repris des brosses à dents. Les brosses à dents pour enfants de chez Sostrengren sont géniales. Elles coûtent moins d'un euro pièce. J'ai pris une rose et une verte. Les poils sont extrêmement souples et une bonne prise en main. Enfin moi je les aime beaucoup. Donc dès que je passe, j'en reprends une ou deux pour pouvoir les changer quand même assez régulièrement. Pour les brosses à dents adultes, nous on reste quand même convaincus par le brossage électrique. Donc je ne prends pas de brosse pour Quentin et moi là-bas. Ensuite, alors, toute une histoire avec ce petit accessoire que j'ai déjà acheté par le passé et que je n'ai jamais retrouvé. Donc je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est une toute petite cuillère en bois que je veux mettre dans mon pot dans lequel j'ai de la fleur de sel pour éviter de mettre les doigts dans le pot. Même si je me lave les mains avant de cuisiner, c'est quand même plus pratique d'avoir ça. Je l'ai déjà acheté par le passé, je ne l'ai jamais retrouvé. Donc j'ai dû le mettre dans un sac. Le sac s'est renversé ou c'est parti à la poubelle, je n'en sais rien. Mais voilà, j'ai payé ça 1,24€. Donc ce n'était pas la perte du siècle. Mais voilà, je suis contente de l'avoir retrouvé. Toujours à côté cuisine, un petit couteau. Je suis tombée sur un TikTok la dernière fois qui disait qu'en France, il y avait vraiment le concept du couteau qui coupe et du couteau qui coupe pas trop. Et ça m'a fait hurler de rire parce qu'à la maison, c'est très vrai. On a les couverts pour tous les jours pour manger avec des couteaux classiques. Après, j'ai un bloc de couteau avec des couteaux qui tranchent vraiment très très fort pour couper de la viande, du poisson, etc. Et puis après, j'ai des petits couteaux comme celui-ci. J'en ai deux, donc ça sera le troisième pour éplucher un fruit. Et je fais en sorte de ne pas trop les aiguiser pour justement ne pas me couper. Voilà, donc ça, ça sera dans la catégorie couteau qui coupe pas trop. On peut donc améliorer un couteau qui coupe si on décide de l'aiguiser, ce qui ne va pas être mon cas. Donc voilà, ce TikTok m'a fait beaucoup rire parce que en ce qui nous concerne, c'est très très vrai. Ensuite, j'ai pris deux rouleaux de scotch. Voilà, pas trop d'explications à donner pour ça. J'ai pris une petite règle pour Inès parce qu'elle vient toujours piquer celle qui est dans mon bureau. Et moi, parfois, j'en ai besoin. C'est une règle, si j'arrive à enlever... Oh là là, j'ai arraché ça comme une grosse dégoûtante. Bon, je passerai ça à l'alcool pour l'enlever. C'est une règle qui se plie. Et puis ici, vous avez des petits pochoirs pour pouvoir faire des formes. Donc ça, je pense que ça va beaucoup lui plaire. Et en ce moment, elle est à fond sur l'écriture, etc. Donc je pense qu'elle sera contente. Pour Inès, toujours, une petite sucette en forme de cœur. Ça aussi, c'est vers la caisse. Je ne peux pas m'empêcher de lui en prendre une à chaque fois que je passe. Et j'ai pris aussi... Ouh là, je l'ai cassée ou c'est cassé ? Non, je l'ai cassée. Une petite cagette. Ils en vendent des grandes, ils en vendent des petites. Ces cagettes-là, j'en ai dans tout l'appartement. Je trouve déjà que, un, c'est très mignon. Et deux, pour placer des petits objets. Je ne trouve pas forcément d'exemple, mais un peu de papeterie, des vis, ce genre de choses. C'est très très pratique pour trier quelques petits objets de petite taille à la maison. Donc voilà, ça doit être au moins la quatrième que j'aime. Mais j'aime beaucoup. Voilà pour cette vidéo haul. Écoutez, ce n'était pas très long, mais j'ai conscience qu'on est en plein milieu de l'été et qu'il y a plein de gens qui ont mieux à faire que de regarder des vidéos sur YouTube. Donc c'était une petite vidéo spontanée comme ça. J'espère que ça vous plaît. Comme je vous ai dit, je ne vous mettrai pas des liens vers chaque produit parce que les collections changent très très vite chez Sosren Graen. Vous avez donc soit un magasin à proximité de chez vous, soit le site internet. Je n'ai jamais commandé, mais je crois qu'on peut se faire livrer chez soi. Donc moi, c'est le magasin d'Annecy qui est situé Rue Royale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.